Sur le haut plateau valaisan dans la station de Cran-Montana, la saison d'hiver bat son plein et tout est fait pour accueillir les riches touristes étrangers qui viennent profiter de l'air frais des Alpes dans un cadre bucolique. De somptueux bâtiments flambant neufs ont été construits et forcés de constater qu'ils sont parfaitement intégrés au paysage. Regarde cette montagne avec des fenêtres. Ce n'est pas une montagne, c'est un bâtiment. Mais non. Mais si. Voilà votre jus de capre, madame Johnson. De nombreux saisonniers sont importés chaque hiver à bas prix pour assurer les différentes tâches indispensables à une expérience inoubliable. Pendant que nos chers hôtes oublient leurs soucis quotidiens et profitent d'un moment de détente bien mérité, dans la bonne humeur. Mais il y a aussi quelques Suisses parmi les travailleurs des stations et ceux-ci sont généralement actifs dans l'enseignement, à l'image d'Eric. Ouais, on a de la chance d'avoir tous ces Italiens qui font le seul boulot pour trois fois rien pendant que nous on fait les comptes sur les pistes. Quel type de clientèle avez-vous ? En général, c'est des petites anglaises, pleines de pognon. Et votre métier vous plaît ? Ça me plaît, oui. On rigole bien. Alors, j'ai une pizza à raviolier ? Non, mais j'ai commandé une raclette. C'est un gag. Oh là là, la bonne ambiance. Dis donc, tu aimerais un peu de sucre sur ta pizza ? Excuse. Un peu de sucre, mais non, c'est du poivre. Alors, grâce à mon sens de l'humour, il y a plusieurs de ces petites anglaises que j'ai ramenées en bas-dessous, au chaleur, pour boire des tisanes. Vous n'avez vraiment fait rien d'autre que boire des tisanes ? Non, non. Non, non. Sous-titrage Société Radio-Canada